11LS, série 18 4 au carré, moins 3 au cube alors, le 4 au carré, on peut déjà le faire sans problème, ça nous donne 16 ensuite, la soustraction, moins 3 au cube le moins est entre parenthèses, la puissance est impaire, donc on aura un résultat négatif, mais comme on a une soustraction devant au final, ça sera plus, plus combien il nous reste 3 au cube à faire, c'est 27 16 plus 27, 43 x plus 2 au carré, donc là, deux solutions soit on connait l'identité remarquable, qui nous donne directement x carré, plus 2 fois x fois 2, plus 2 au carré ce qui donnera, après réduction, x carré plus 4x, plus 4, soit on ne la connait pas encore et dans ce cas là, on utilise la définition du carré le carré de la parenthèse contenant x plus 2 c'est cette parenthèse, donc x plus 2 multipliée par elle-même c'est d'ailleurs un peu de là que vient la formule et là, on est en présence d'une double distributivité là par contre, on est bien censé la connaître et donc, avec nos petites flèches on a x multiplié par x ce qui va nous donner le x carré après x multiplié par 2, ça nous donnera 2x 2 multiplié par x, donc encore un 2x c'est le double produit et enfin, 2 multiplié par 2 c'est le 2 au carré qui était en bout de ligne question 3 racine de 18 fois racine de 2 fois racine de 4 propriété des racines carrées le produit des racines carrées est aussi égal à la racine carrée des produits traduction je peux tirer une grande racine carrée qui contient 18 fois 2 fois 4 si on calcule ça 18 fois 2, 36 fois 4, ça nous fait 144 donc, racine de 144 et là, on tombe sur une racine carrée connue puisque 144, c'est un carré parfait et sa racine carrée vaut 12 quatrième question x plus x plus 1 sur 2 alors, ici on a une addition avec une fraction donc, mise au même dénominateur le x, on doit le mettre sur 2 ce qui nous fait 2x sur 2 plus x plus 1 sur 2 on va donc pouvoir maintenant que c'est au même dénominateur remettre tout ça regroupé sur la même fraction et puis ensuite, on réduit le numérateur puisque 2x plus x ça fait 3x on a le plus 1 qui reste et voilà question 5 racine de 25 fois 36 moins 5 au carré alors là, on va réutiliser la propriété de la racine carrée citée à la question 3 mais dans l'autre sens c'est-à-dire que la racine carrée du produit 25 par 36 c'est aussi le produit de la racine carrée de 25 par la racine carrée de 36 et on n'oublie pas le moins 5 au carré qu'il y a au bout qu'on peut en fait déjà remplacer par 25 puisque comme il est indépendant on peut le calculer racine de 25 ça vaut 5 racine de 36 ça vaut 6 et c'est toujours moins 25 en bout de ligne 5 fois 6 30 30 moins 25 égale 5 et enfin sixième question racine de 98 sur 2 alors là on peut calculer le 98 sur 2 on a intérêt à le faire puisque ça va nous donner 49 et racine de 49 on connait bien ça vaut 7